... Trésor Makonda, bonjour. Bonjour à tous. Alors, parti de votre République démocratique du Congo natal, vous avez su forger un mental et écrire votre histoire pour devenir une des figures de peau de l'athlétisme français. Athlète distingue à de nombreuses reprises, vous allez décrocher plusieurs titres, dont ceux de champion d'Europe, du monde, mais aussi des médailles d'argent et trois médailles de bronze aux Jeux Olympiques. C'est exactement ça. C'est vrai que mon histoire part d'Afrique. Et souvent, comme j'aime dire, c'est que l'importance, ce n'est pas forcément le départ, mais c'est l'arrivée. Parce que si on prend le départ de ma vie, c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez chronique au niveau des difficultés que j'ai pu rencontrer. Mais on va dire grâce à la volonté des miens et de ma volonté personnelle, j'ai su conquérir les rêves que j'ai pu avoir durant mon enfance pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Alors justement, on va revenir sur cette enfance, parce que quand on est enfant, on aspire à beaucoup de choses, on a beaucoup de rêves. Et bien avant les titres et les podiums, vous, très tôt, vous avez été confronté à la réalité de la vie. Parce que dès l'âge de trois ans, il y a votre vue qui commence déjà à baisser. Oui, c'est ça. Effectivement, en fait, à l'âge de trois ans, on s'est rendu compte rapidement que j'avais des difficultés à voir, à bien voir, parce que je me connais souvent, parce que mes gestes n'étaient pas des gestes d'un enfant qui voit normalement. Et donc à partir de là, en fait, on a essayé de me soigner au pays, mais la médecine au pays n'était pas encore, on va dire, propice à pouvoir soigner une maladie telle que la mienne. Et donc on a mis plus ou moins des choses qui n'étaient pas adaptées dans mes yeux. Et ma mère et toute ma famille ont décidé de venir en France pour pouvoir me soigner. Parce qu'en France, on l'oublie souvent, mais on a les meilleurs spécialistes au niveau de la vision, au niveau visuel. Et donc à partir de là, on est venu en France. Et donc on a vu les spécialistes qui ont décrété qu'au début, c'était une cataracte, mais sauf que la cataracte, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que derrière, en fait, ma rétine avait été touchée par les différents médicaments qu'on avait mis dans mes yeux, qui n'étaient pas adaptés. Et du coup, alors, en fait, quel est le mal qui vous touche exactement ? En fait, c'est une rétinitopathie, quelque chose qui s'appelle comme ça. Et donc, en fait, pour expliquer tout simplement, c'est ma rétine qui est complètement abîmée. La rétine, c'est vraiment ce miroir au fond de l'œil qui dirige, on va dire, toute la vue, en fait, concrètement. Et moi, en fait, elle est opaque, elle est touchée. Et elle ne renvoie plus de lumière, elle est infectée, elle est abîmée. Et donc, tout simplement, c'est le mal qui me touche aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis aveugle. D'accord. Bon, malgré tout, on va revenir sur votre jeunesse. Quand on est jeune, on est tous passionnés du sport. On est marqués par des événements. Et vous, il y en a un, d'ailleurs, qui se déroule avant votre naissance. C'est la Côte du Monde 1974. Oui, parce que moi, au-delà de mon sport, qui est l'athlétisme, je suis un fou de football. J'aime le football. Et c'est vrai que souvent, quand je parle de football et quand j'en parlais avec, comme on dit, les anciens, donc les parents et les oncles, souvent, on nous raconte cette belle histoire de cette Coupe du Monde. 1974, qui, en fait, a réuni le peuple congolais derrière son équipe. Et comme souvent, on aime me dire, c'est qu'on avait l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde parce qu'on était qualifiés. Même si derrière, bon, il y a cette, on va dire, c'est presque... On aurait envie de dire une honte, parce que derrière, c'est quand même une Coupe du Monde qui a été difficile. Je crois qu'il y a eu zéro but. Je crois qu'on a encaissé 14 buts. Je crois qu'on finit dernier de la poule. Et voilà. Mais pour le peuple congolais, je pense que ça reste quand même quelque chose de grandiose parce que c'est quand même une qualification à la Coupe du Monde. Et c'est un des premiers pays africains à participer à la Coupe du Monde. Donc je pense que ça reste quand même une fierté. Et quand les anciens le racontent, c'est vrai qu'on est pris dans l'engouement et on vit presque la chose quand ils nous racontent comment c'était. Les gens qui klaxonnaient dans la rue, tout ça, ça montre que le sport a ses aptitudes à pouvoir réunir un peuple. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ces choses-là quand on voit qu'on te raconte ça avec passion. Alors, par contre, il y a un autre grand moment que vous, vous allez connaître, vous allez le vivre. C'est la Coupe du Monde 98. Voilà, souvent ce que j'aime dire, c'est que quand on me raconte ça, j'ai l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde en 74. Comme un peu nous, quand on a vécu, moi, la Coupe du Monde 98, c'était mon premier événement véritablement sportif, vécu en tant que supporter. Et c'est vrai que c'était une Coupe du Monde qui a fait naître même le slogan « Black Blanc Beurre ». Parce que tout le monde était réuni dans la rue. On était tous derrière cette Coupe du Monde. J'ai même l'impression que c'était encore plus fort que la Coupe du Monde 2018. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde était pris dedans, que ce soit les petits-enfants, que ce soit les grands-parents, tout le monde était pris dedans. Et on était tous derrière la France. On ne voyait aucun autre maillot que le maillot français, aucun autre drapeau que le drapeau français. C'était magnifique. Et c'est vrai que ce moment-là, ça reste quelque chose de grandiose pour moi. Et c'est un énorme souvenir. C'est véritablement un énorme souvenir. Parce que je me rappelle, on était tous dans la rue. Je me rappelle, j'étais sorti tard. Mais surtout les parents, souvent, ils ne laissent pas sortir tard. Et là, on était sortis tous dans la rue en train de crier. C'était magnifique. Véritablement magnifique. On sent quand même que le football vous passionne beaucoup. Du coup, on a envie de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'athlétisme. En fait, oui, je suis passionné par le foot. Mais c'est vrai que l'athlétisme, c'est le sport qui a fait naître en moi une passion. Et souvent, j'aime raconter qu'il y a deux choses qui m'ont fait aimer l'athlétisme. L'histoire de ce sport, via un grand homme. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans un institut privé. Et donc, on avait des cours de sport comme tout le monde, comme tous les élèves. Et en plus, on avait ce qu'on appelait cours d'éducation sportive. C'était vraiment, en fait, pendant une heure ou deux, on avait une autre prof de sport qui nous parlait du sport, qui nous racontait l'histoire de différents sports. Donc, soit on parlait des règles de différents sports. Et un jour, on a commencé à parler de l'athlétisme. Et là, en fait, on a parlé d'un grand homme. Et je me suis dit, mais comment ce monsieur, en fait, il a fait pour pouvoir, on va dire, dominer, en fait, toutes les problématiques qu'il avait autour de lui ? C'est J.C. Owen. J.C. Owen, ça, évidemment. Et c'est quelqu'un qui a, malgré sa couleur de peau, malgré toutes les difficultés politiques qu'il y avait autour, il a, pendant même, j'aime le croire, peut-être que je suis un doux rêveur, mais pendant, je pense, un petit moment, il a fait douter Hitler dans son projet. Parce qu'il lui a montré que c'est parce qu'on était noirs ou parce qu'on était juifs ou quoi, qu'on ne pouvait pas réussir. Et ça, j'ai trouvé ça tellement fort que je me suis dit, mais toi, Trésor, bon, tu es noir, mais tu as un handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus mon côté handicap qui est un handicap dans mon développement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas t'inspirer de ce que lui, il a fait, pour devenir quelqu'un et toi-même montrer que même si tu as un handicap, tu peux soulever des foules, tu peux transformer des esprits. Et à partir de là, en fait, est né en moi ce désir de devenir un champion. Et un autre homme aussi qui m'a inspiré, ce que souvent, j'aime aussi dire, c'est que quand on se dirige vers une passion, surtout quand une passion naît en nous, c'est souvent parce qu'on est soit inspiré par quelqu'un, soit donc un sportif ou un artiste. Et moi, ça a été Carl Lewis. Et c'est vrai que ses premiers exploits, les premiers exploits que j'ai vus de lui ont été pour moi quelque chose de fabuleux, de voir un homme qui a transformé son sport. Moi, pour moi, Carl Lewis, il a transformé l'athlétisme. Aujourd'hui, tout ce que fait Bolt, au niveau de la communication, au niveau de l'image, pour moi, c'est Carl Lewis qui a fait naître ça, qui a rendu le côté professionnalisme de l'athlétisme. Aujourd'hui, Carl Lewis a été le premier athlète à faire des publicités. Et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je me suis dit, dans mon rêve, je me disais, un jour, je veux être comme lui, être une star et être reconnu pour ce que je fais. Et d'ailleurs, vos premiers pas, ça va se faire à l'INSEP. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on arrive, on va dire, dans le temple du sport français ? L'INSEP, c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire parce que rentrer à l'INSEP, c'est respirer l'air de tous les champions qui ont marqué le sport français. C'est partager des moments, des conseils. C'est rentrer où il y a eu... Ouais, où est né, en fait, énormément de champions. Et c'est vrai que quand on rentre là-dedans, pour la première fois, on se sent tout petit. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me sentais tout petit parce que je... Je... Je savais qu'il y avait Tony Parker, je savais qu'il y avait des grands qui sont passés par là. Et toi, t'es là, t'as encore rien fait. Et t'as envie de devenir ces gens-là. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais partie des murs, on va dire. Mais c'est vrai que quand je suis rentré à l'INSEP, j'étais émerveillé, j'avais des étoiles plein les yeux. Et votre parcours, il va continuer. Les premiers titres vont commencer à tomber, notamment des titres de champions de France. Ensuite, on va se diriger vers les Jeux paralympiques. On est en 2004 à Athènes. Exactement. Alors, comment ça se passe ? Déjà, ça fait quoi de savoir qu'on fait les Jeux ? En fait, comme j'explique, c'est que quand tu sais que t'es sélectionné pour les Jeux, t'as presque l'impression que c'est un rêve. Parce que les Jeux, c'est le summum pour un athlète. Faire les Jeux, c'est... On rêve, on veut tous faire les Jeux. Et on veut tous gagner les Jeux. Parce que gagner les Jeux, c'est le Graal. On se bat tous pour ça. Et quand on te dit... T'es sélectionné pour les Jeux, surtout quand t'es un petit jeune, tu te dis, mais c'est magnifique. Et surtout qu'un an avant, en fait, j'avais été qualifié pour les championnats du monde. Mais j'avais pas pu les faire parce que j'étais pas encore français. Et donc, ça avait été une grosse, grosse déception. Et en fait, d'un point de vue, on va dire, proportionnellement parlant, en fait, ma qualification et donc la joie que j'ai eue après ma sélection, pour les Jeux de 2004, je pense qu'elle a été aussi énorme que ma déception pour les championnats du monde. Donc, concrètement, j'étais heureux. J'étais heureux parce que les Jeux, on sait pas combien une fois on va les vivre. C'est ça. Donc, quand tu les vis, même une fois, tu te dis, j'ai vécu les Jeux, j'ai fait les Jeux. Et donc, ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Après, comme j'explique souvent, c'est que ça a été des Jeux dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est ça qui est drôle. Pourtant, ça a été les premiers... Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'en fait, je suis arrivé... Tout était... Au début, c'était de l'apprentissage. J'étais là pour apprendre. Et on va dire, grâce au talent que j'avais et que j'ai, j'espère, et grâce à Dieu et mon travail, j'ai eu cette médaille. Mais ça m'a paru, en fait, passé véritablement comme quelque chose qui n'avait pas de saveur autant que je l'avais imaginé, en fait, avant d'y aller. Mais après, j'ai eu la chance de pouvoir goûter à autre chose et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de saveur, notamment mes différents titres que j'ai eus après, donc champion d'Europe et champion du monde et surtout après, les jeux qui ont suivi, notamment Pékin, où j'ai énormément de souvenirs, et les jeux de Londres. On va revenir sur les jeux de Pékin parce qu'en 2004, à Athènes, vous faites une médaille d'argent sur le 100 mètres. Oui. Donc forcément, quatre ans après, on vous attend peut-être pour l'or. Exactement, en fait, les jeux de Pékin, ça a été des jeux, on va dire, remplis de... 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 de complexe parce que, en fait, je suis arrivé à ces jeux en tant que favori et, en fait, finalement, je pense qu'on n'a pas bien, en fait, pris le degré de cette compétition qui sont les jeux, en fait. Je pense que peut-être on est parti avec la sensation que les jeux étaient comme les mondes, je ne sais pas, parce qu'en fait, je pense qu'on s'était bien préparés, mais on s'est rendu compte, en arrivant au jeu, que les jeux, c'est différent, quoi. Et que ce soit, en fait, mon binôme, donc mon guide et moi, parce que moi, donc, je cours avec un guide, et je pense même la fédération, je pense qu'on a sous-estimé l'événement. Par exemple, on est arrivé 5 jours avant ma course, par exemple, et 5 jours, ce n'était pas assez pour faire le décalage horaire. Et donc, finalement, les autres étaient mieux préparés que nous. Mais ça a été vraiment très difficile à vivre. Après, ça a été des jeux d'un point de vue émotionnel, énormes pour moi, parce que c'était les jeux où la première fois que ma mère me voyait courir, en direct. Donc, ça a été des jeux où elle s'est déplacée. Comme souvent, j'aime raconter, c'est que la pauvre, elle s'est déplacée de Paris à Pékin. Elle a dû mettre presque 20 heures parce qu'on n'avait pas trouvé de vol qui correspondait véritablement à ce qu'on voulait faire. Donc, c'était un peu compliqué. Et la pauvre, elle a tout fait pour venir me voir. Et c'est vrai que je rêvais de lui offrir le titre parce que je m'étais préparé pour ça. Mais on a fini troisième. Donc, il y avait beaucoup de larmes. Et aussi des larmes de tristesse. Mais il y a aussi beaucoup qui se sont mélangées avec des larmes de bonheur parce que ma maman était là et c'était extraordinaire. Surtout voir son fils coulir devant 80 000 personnes, même s'il y a plein de gens qui ont plein de polémiques derrière. Mais nous, on est sportif et on ne s'occupe que du sportif. Et c'est vrai que coulir devant 80 000 personnes, c'était énorme. Surtout que d'ailleurs, vous allez quand même, on va dire, vous racheter en remportant quelques titres européens et mondiaux. Oui, c'est ça. C'est que derrière, on a répondu présent parce qu'il fallait un peu effacer cet affront. Et donc, ça a été quelque chose de super. Après, à Londres, c'est vrai que Londres, on passe sur une nouvelle discipline qui est le 400 mètres. Donc, tout était nouveau pour moi. Exactement. Mais on était heureux parce qu'on allait rechercher une nouvelle médaille. Et c'est vrai que, comme j'aime souvent dire, c'est que quand je changerai le chapitre de mon histoire, parce que le chapitre du sport sera terminé, je pense que je serai heureux de voir tout ce que j'ai pu accomplir. Alors, justement, en parlant de changement de chapitre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à côté de votre vie de sportif, vous êtes aussi très porté sur votre prochain et puis vous n'avez pas oublié vos origines. Et puis d'ailleurs, vous travaillez sur un projet de fondation et d'un orphelinat au Congo. Oui, parce que moi, j'ai toujours l'idée de me dire que ce qu'on récolte, il faut savoir aussi savoir d'où il vient. Et moi, je me dis, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui grâce à des rencontres que j'ai pu faire, grâce aussi à ma volonté. Mais je pense que c'est aussi parce que le Congo m'a permis de pouvoir acquérir des choses qu'aujourd'hui, moi-même, je dois faire des choses pour les miens. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est français, parce qu'aujourd'hui, on vit en France qu'on oublie d'où on vient. Souvent, comme on dit, pour savoir, pour aller loin ou savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu viens. Exactement. Et donc, moi, c'est vrai que ça fait longtemps, je me dis, il faut que je retourne au Congo pour voir comment ça se passe. Mais les échos que j'ai, parce que ma mère, elle y va souvent, c'est que c'est difficile pour les personnes qui ont un handicap. Et donc, avec ma famille, on s'est dit, mais Trésor, pourquoi tu ne pourrais pas, parce qu'en fait, ici, je ne fais pas beaucoup de choses en France pour les enfants malades, je fais beaucoup de choses pour mon prochain. Je me dis, mais pourquoi ne pas aider la personne handicapée au Congo ? Parce que moi, je suis convaincu que des Trésors Makunda qui sont talentueux, il y en a plein au Congo, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses. Et comme j'explique à ma mère, je lui disais, mais tu disais, maintenant, tous ces gens-là, parce qu'au Congo, il y a souvent cette histoire de sorcellerie, de ceci, cela. J'aime lui dire, c'est que je suis sûr que ces gens-là, aujourd'hui, c'est plus facile de dire que la personne handicapée, c'est un sorcier, parce que c'est plus simple de le mettre hors de la maison, parce qu'on a l'excuse directe. Mais si demain, cette personne-là, ce n'était pas une bouche en plus à nourrir, parce que c'était une main qui nourrissait les autres bouches, peut-être qu'on aurait moins cette idée de se dire que c'est lui le problème. Et donc, je me suis dit, c'est à moi de pouvoir trouver un moyen, et donc, aujourd'hui, on travaille sur ça. On travaille pour pouvoir aider les personnes handicapées qui sont dans la rue, au Congo, et de pouvoir les former, soit dans un... trouver leur talent, parce que je suis convaincu que tout le monde a un talent. et je me dis, est-ce qu'à travers un talent, on ne peut pas faire naître quelque chose de fort ? Et donc, à partir de là, on s'est dit, on va travailler dans ce sens-là, essayer de créer un foyer dans lequel on va leur apprendre le bras, essayer de les éduquer un petit peu, par l'éducation. Quand je dis les éduquer, ce n'est pas arriver et dire, voilà, c'est comme ça la vie, mais surtout, leur dire, mais vous êtes des gens, vous êtes des personnes, moi, j'ai réussi, et pourquoi pas vous ? Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui est rempli de richesses par sa terre, mais le Congo est un pays aussi riche par les gens qui le composent, et j'en suis convaincu, et dont les personnes qui ont un handicap. Et quel meilleur exemple qu'un champion du monde pour porter ce projet ? Je veux vraiment le croire, donc je ferai le nécessaire pour pouvoir réussir ce projet. C'est tout le mal quand vous êtes en tout cas trésor. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada